Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie de Guillaume. Coucou tout le monde ! On est directement chez toi, dans son setup en fait. Et on va parler de ventilateurs. Et plus précisément, est-ce qu'il faut ou pas changer les ventilateurs sur son AIO pour avoir peut-être plus de performance ou de tranquillité vis-à-vis de la partie sonore. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas du coup, si vous aimez ce type de vidéo, de mettre le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, comme d'habitude. Et puis, dites-nous dans les commentaires si vous avez des ventilateurs sur votre watercooling que vous trouvez très efficaces ou des ventilateurs que vous trouvez vraiment pas efficaces. Donc dites-nous ça dans les commentaires. On a essayé quand même de tester pas mal de ventilateurs. Alors c'est sûr que ça représente qu'une petite partie de tout ce qui existe. Il y a des centaines de ventilateurs possibles. On est à peu près à un peu plus de 150 ventilateurs existants aujourd'hui. Donc là, on en a combien à peu près ? Et bien là, on a 13 ventilateurs. Alors ils ne sont pas tous sur la table. Parce qu'il y en a certains qui faisaient partie du coup de différents watercoolings qu'on a testés sur ta chaîne. Donc la vidéo qui sera en fait en même temps sur les tests des AIO. Mais voilà, là on a vraiment un échantillon de pas mal de ventilateurs. Et c'est vrai que c'est quand même assez important, j'allais dire, du coup de sélectionner ces ventilateurs dans son boîtier. Par contre, justement, il date des tools dans le commentaire. Est-ce que vous, ça vous gênerait ou pas d'acheter un AIO pour en plus racheter du ventilateur pour les changer ? C'est vrai que ça peut coûter cher. C'est ça. Donc à voir. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a à peu près toutes... Enfin, il y a pas mal de marques représentées. On a du EK, du Noctua, du Asus, Deep Pool. Je vois du Corsair, du Be Quiet, du NZXT, du Aorus. Ça, c'est quelle marque ? Ça, c'est Noctua aussi. Par contre, c'est les industriels. Voilà. On va avoir aussi du TT, du Corsair qu'on a vu en fait directement, ainsi que les Halo, par exemple, en fait, de couleur masse. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait test de performance sur quel logiciel ? Alors, au niveau de test de performance, on a fait tourner à 100% tous les ventilateurs sur l'AIO, à 100% au niveau de la pompe pour pas que la pompe soit bridée. Et c'était uniquement sur Cinebench R20 pendant 10 minutes. Donc, tous les tests ont été effectués à chaque fois, donc pendant 10 minutes, avec 5 minutes de pause, le temps simplement, du coup, de changer les ventilateurs, de laisser refroidir aussi, en fait, le système pour repartir de zéro. J'ai pris des températures directement, donc, en idle, c'est-à-dire sans, en fait, logiciel qui tourne, uniquement sur le bureau de Windows. Et au niveau des décibels, c'est uniquement des décibels que je vous ai relevé à 100%. Alors, on va présenter les ventilateurs qu'on a choisis, mais on va les trier par ordre du meilleur au moins bon ou du moins bon au meilleur ? Ça sera plutôt du moins bon au meilleur, afin que, du coup, vous puissiez voir, en fait, à ce moment-là, en fin de vidéo, quels sont les meilleurs, en fait, ventilateurs. Alors, bien sûr, MT, avant de commencer cette vidéo, n'aurais-tu pas besoin de nous parler du sponsor de cette vidéo, par hasard ? Exactement, et bien, la vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Donc, je vous passe la sponsor, je vous mets tout de suite, en fait, le timecode, en fait, donc, dans la ligne de défi de bord de la vidéo, si vous souhaitez passer et arriver directement à la présentation des ventilateurs et des tests. Allez, c'est parti ! Et là, on se retrouve sur le site de YourCDKey. Donc, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc, on va directement chercher, donc, la clé Windows 10 Pro, qui est une clé EOM, donc, utilisable une seule fois. C'est une clé légale, mais c'est utilisable une seule fois. Elle est à 16,40€, mais avec le code MHT18, on fait tomber à 13,45€, donc, moins de 14€. Personnellement, moi, j'utilise directement ma carte, parce que, du coup, en soi, j'ai confiance et que j'ai acheté plusieurs clés chez eux, donc, du coup, il n'y a pas de souci. Donc, avec FasterPay, il faudra juste créer un petit compte à côté pour enregistrer votre carte et puis, c'est tout. Après, on retourne directement dans notre espace personnel. On va cliquer sur « Voir la clé secrète » pour pouvoir voir toute la partie de la commande. Puis, en descendant, on va voir « Obtenir la clé ». Donc, on clique sur « Obtenir la clé ». On ouvre les paramètres après d'activation de Windows, tout simplement. On fait un gros copier-coller de la clé et on active directement Windows. Et Windows est activé, du coup, pour moins de 14€ grâce à YourSidiki. Donc, voilà, profitez-en bien. Alors, du coup, MT, quel est le moins bon ventilateur que nous avons testé ? Alors, je vous préviens, le moins bon, j'ai été un peu déçu parce que ce sont mes ventilateurs que j'utilise dans mon watercooling et j'en suis plutôt content. Mais, là, dans les tests qu'on a faits, ce sont ceux qui se sont le moins bien débrouillés. C'est ça. Alors, je tiens juste avant de commencer à préciser que, du coup, les performances de l'Io sont aussi pas très bonnes. On a vu le voir, justement, dans ta vidéo, en fait, que ce soit sur Intel ou sur AMD. Donc, c'est aussi pour ça le choix de changer le ventilateur, savoir si c'est bon ou pas de changer le ventilateur pour pouvoir gagner des performances. Donc, au niveau du moins bon, eh bien, on est chez Cooler Master, malheureusement, avec les MF120 Halo. Donc, ils ont sorti 91 degrés, donc, sur R20, donc, pendant les 10 minutes. En termes de décibels, on est à 46 décibels. C'est assez silencieux. Voilà, ça reste quand même silencieux, c'est quand même cool. Au niveau des caractéristiques techniques, après ça, j'en ferai un débrief dans une prochaine vidéo, mais on a 1800 RPM pour du 47 de CFM avec 1,6 de pression statique. Voilà, si vous souhaitez avoir un peu plus de renseignements, et au niveau des roulements, on est sur un roulement classique. Voilà. Alors, il faudra dire, du coup, que les Cooler Master, ce n'est pas forcément des ventilateurs performance. C'est ça. On va les choisir pour le silence. Ils sont très silencieux, et on va, du coup, plutôt les conseiller pour une config. Vous ne mettez pas ça si vous avez un gros i9, par exemple. Mais si vous voulez, une petite config Ryzen 5, une petite config gaming à moins de 2000 euros, vous mettez ça. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de silencieux avec un refroidissement correct. Parce qu'au niveau du processeur qui a été utilisé, c'est un 5800X qui a été haussé, du coup, en fait, à 4,6. C'est entièrement stabilisé au niveau du BIOS. Donc, on a fait quand même assez chauffé. C'est le processeur qu'on a utilisé aussi pour tous les I.O. Donc, il a la surface qui est poncée pour justement qu'il n'y ait pas d'altération entre la pompe et le processeur, que ce soit unique pour le travail des ventilateurs qui fassent leur travail, tout simplement. Donc, voilà. Alors, ensuite, le deuxième moins bon, donc l'avant-dernier, c'est le Noctua. Voilà, c'est ça. C'est le Noctua NF-P12. Alors, celui-ci, on a eu 89 degrés, donc 2 degrés de mieux que le Cooler Master. C'est ça. Par contre, lui, il est plus bruyant. 51 décibels, enfin 51 décibels, donc 5 décibels de plus, c'est presque 4 fois plus bruyant. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait, en gros, les Cooler Master qui ont beau être les moins bons en termes de perf, sont quand même un choix intéressant quand on veut du silence. Exactement. Alors, les suivants MT, c'est lesquels ? Ce sont les Corsair ML Pro 120 d'ancienne génération, donc comme ceux-ci, en fait, directement, où là, on est donc à 88 degrés pour 48 décibels. Donc, 48 décibels, au final, ça reste quand même, je vais dire, assez silencieux, si on peut dire ça. C'est, en fait, finalement, entre le Noctua et les Cooler Master. Après, donc, on va avoir, donc, les Thermaltek. Alors, au niveau de la référence exacte dessus, ce sont les TT 1225, ce sont ceux qu'on va retrouver, donc, dans l'IO qu'on a testé ensemble. Voilà, ce sont les références. Le Water 3.0 240, voilà. Exactement, mais ils ont des références un petit peu à rallonge. Donc là, on est à 87 degrés pour 46 décibels, donc même performance sonore que les Corsair. Et maintenant, après les TT, qu'est-ce qu'on a ? Alors, le suivant, c'est les NZXT AER 120, qui sont, voilà, juste là. Ceux-là, vous pouvez les retrouver dans les boîtiers. Donc, ceux-là, ils ont eu 86 degrés. Donc là, ça baisse encore de 1 degré. Et au niveau du bruit, ça va, c'est correct. On est à 48 décibels. Voilà, en soi, c'est assez correct, ce n'est pas trop bruyant, et ça permet d'avoir des performances plutôt bonnes. Plutôt raisonnables, oui. Les suivants, c'est les EK Vardar. Alors, bon, EK Vardar, on connaît. Mais ceux-là, voilà, ceux-là sont très efficaces. Là, on est à 85 degrés, donc on a encore gagné 1 degré. Par contre, les décibels, on est à 52 décibels. Donc ceux-là, clairement, on les entend. C'est ça. Ça va être un peu, j'allais dire, dans les classements, un petit peu des turbines sur ce lot-là, en fait, de ventilateurs. Mais bon, on a une performance qui est quand même présente derrière. Voilà, donc là, le profil de ceux qui vont acheter les EK Vardar, ce sera à l'opposé de ceux qui veulent les MF 120 à l'eau. Là, ça va plus être ceux qui recherchent de la perf et qui s'en fichent un petit peu du bruit. Même si, bon, en soi, ils sont bruyants, mais ce n'est pas ultra, ultra bruyant. Mais ça reste quand même des ventilateurs qu'on entend pas mal. Les suivants, donc c'est Deepcool, c'est ça ? C'est ça. Alors, les Deepcool, ils sont assez particuliers. Ceux-là, quand je les ai vus, je me suis dit, tiens, assez spécial. Voilà. Donc, les Deepcool, 84 degrés et 54 décibels. Alors là, encore plus bruyants que les Vardar. Ceux-là, on les entend. Et qu'est-ce que tu en penses ? Ils ne sont pas fous, hein ? En fait, ils ne sont pas fous. Et c'est vrai que dans la façon de fonctionner, déjà, d'une, au niveau du câble, je fais attention à ne pas laisser un câble parce que du coup, ils vous le déjectent directement. Au niveau des vis, ce ne sont pas des vis classiques de ventilateurs qu'on va utiliser. Donc, pas les vis transversales. Ce sont des vis de boîtier qu'on va carrément mettre dans le rad. C'est vrai que des fois, ce n'est pas adapté en fonction des AIO. Mais, particularité qu'on va avoir sur ce type de ventilateur-là, c'est le design. Vous avez une petite partie RGB qui est devant, qui est quand même assez sympathique, qui peut être contrôlée avec le logiciel ou l'application de Deep Pool, en fonction de si vous avez le contrôleur ou pas. Mais c'est vrai que, bon, voilà, personnellement, que ce soit d'un point de vue performance, bof, d'un point de vue design, si vous avez un petit processeur... Je pense que certains peuvent aimer au niveau du design, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas du tout aimer. Donc, voilà. Mais, clairement, ce ne sont pas les plus performants et ils sont quand même assez bruyants. Exactement. Ensuite, on est... Ah, on est sur les XF120 de chez Asus. Donc, c'est ceux avec lesquels on avait fait les tests avec Jixio et pour les watercooling. En soi, ceux-là, alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont silencieux. Là, on se retrouve quand même avec des bonnes paires. Enfin, 84 degrés, on arrive dans le haut du classement. Et, par contre, après, je vous préviens, il n'y en aura aucun qui sera plus silencieux que celui-là. Là, on est à 48 décibels. Les suivants, ce sera du 52 décibels minimum. Donc, plus du double. Donc, clairement, voilà. Là, ça, c'est pour des performances assez bonnes. Bon, on n'est pas au niveau d'autres comme les industriels. C'est ça. Après, mais, clairement, ça permet d'avoir quelque chose de très silencieux et assez performant. Même plutôt bien performant. Donc, ça reste une bonne solution. Bon, là, on n'est pas sur des ventilateurs RGB, malheureusement. Mais c'est là où... C'est là où, après, on va passer à un côté technique, j'allais dire, au niveau des RPM. Tous les ventilateurs qu'on vous a présentés à partir jusqu'à celui-ci, on était au maximum, sauf une exception, donc les Corsair, on était au maximum, en fait, à 2000 RPM, alors que les Corsair sont à 2400. Les Asus sont à 1800 RPM. Ceux qui ne savent pas, ce sont simplement les tours par minute. Sur les ventilateurs qui vont suivre, on va être beaucoup plus élevé, en fait, en termes de tours par minute, donc 2 RPM. Ce qui explique aussi le fait qu'on a des performances meilleures, même s'il y a d'autres facteurs, comme les CFM, la pression satique, ainsi que les types de roulements qui vont aussi rentrer en compte. Voilà. Alors, les suivants, on passe avec des ventilateurs de chez BeQuiet. Alors, ceux-là, pour le coup, sont aux mêmes performances que les XF 120, mais par contre, ils sont plus bruyants. Donc, on est à 6 dB de plus. 6 dB de plus, ça veut dire 4 fois plus bruyant. Donc, techniquement, on va dire que les XF sont quand même avant. C'est ça, exactement. On les a mis avant, mais finalement, on aurait dû les mettre maintenant et avant, vous parlez des BeQuiet. Bon, ça, c'est assez correct. Ce n'est pas le même prix non plus. Ils sont moins chers que ceux d'Asus, donc ceux qui ont un budget un peu plus limité. Vous pourrez prendre ceux-là. Ce sera un petit peu plus bruyant, mais ce sera tout aussi efficace. Parce que pour l'en prix, les BeQuiet, on va le retrouver aux alentours, en fait, des 10 à 20 euros, alors que sur l'Asus, ça sera plutôt entre 30 et 40 euros au niveau du ventilateur. Voilà. En bruit, sachant qu'on vous dit, les Pure Wings de BeQuiet sont déjà très silencieux. Ensuite, la suite, c'est du EK. C'est ça. Là, on va rentrer, du coup, sur les EK. Toujours des Vardar, les EVO RGB. Donc là, en plus, on a du RGB pour toi, Guillaume. Exactement. Là, c'est parfait. Celui-là, c'est le meilleur. Voilà. Et en gros, en fait, en termes de température, on est à 83 degrés pour 52 décibels. Donc, quand même, assez bruyant aussi. En termes de température, par contre, on idle. C'est vrai qu'on n'a pas parlé mais là, on arrive sur l'un des meilleurs même si, voilà, on est à 38 degrés, c'est-à-dire sans rien faire, en fait, sur le bureau. Et c'est vrai que, du coup, ça reste quand même de bonnes performances. On a la partie RGB donc c'est vrai qu'on a une possibilité de pressionnalisation qui est quand même assez sympa. Voilà. En termes de prix, on se retrouve aux alentours des 20 à 25 euros. Ça reste aussi un petit peu un budget mais bon, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Les suivants, c'est les Aorus. Alors là, petite particularité, vous le voyez, ce n'est pas la même taille. Ça, c'est du 140 millimètres alors que tous les autres, on était du 120 parce que c'est ceux qui sont fournis avec le watercooling qui est en 280 millimètres donc avec 2 x 140. Là, on est à 82 degrés donc plutôt performant les ventilateurs. Donc, c'est ce qui nous montre en fait que le souci de performance de ce watercooling, c'est la pompe. C'est ça. Voilà. Et enfin, la pompe ou peut-être le radiateur. Le radiateur, le liquide ou simplement, en fait, un problème, en fait, de base de conception générale aussi. Voilà, c'est ça. Par contre, niveau bruit, donc 82 degrés en perf mais niveau bruit, 67 décibels. Alors là, c'est le pire, celui-là. Quand on voit qu'il y en a qui descendent à 46 dB et que celui-là est à 67 dB sachant que toutes les 3 décibels, c'est deux fois plus fort. Vous imaginez un petit peu les turbines que c'était. Même le meilleur du classement, les Noctua industrial qui sont quand même assez bruyants et ultra perf sont quand même beaucoup moins bruyants que ceux-là. Donc voilà. Bon, après, ça tourne à 2500 tours par minute. Il y en a d'autres qui sont à 3000 et qui font beaucoup moins de bruit. C'est ça. Et là, justement, le pourquoi on a choisi de garder les 140, c'est simplement parce que ce sont les ventilateurs d'origine, du coup, de l'IO. Donc, d'un loup, l'intérêt et la pertinence du test de savoir si, même, en les changeant, on peut le placer. Puisque pour ceux qui ne verraient pas la vidéo des IO avant, sur ce ventilateur-là, on a la possibilité de placer des 140 comme des 120. Il est pré-percé pour le montage, du coup, des différents ventilateurs. Ensuite, on passe au ML120 Pro RGB. C'est ça. Qui est le second, du coup, qui fait donc la partie du taux de pro avec le troisième l'Ahorus. 4 degrés de moins. C'est ça. 78 degrés au lieu de 82 par rapport au l'Ahorus. Et niveau bruit, c'est aussi meilleur. 58 décibels alors qu'on était à 67. Donc, 9 décibels de moins. Je vous laisse faire le calcul. Ça veut dire 8 fois moins bruyant que les Ahorus. Ce qui veut dire que typiquement, vous achetez ce watercooling, vous changez les ventilateurs. Vous y gagnez un petit peu en performance légèrement. Mais vous êtes 8 fois moins bruyant. Et ça, c'est là où c'est quand même assez intéressant parce que finalement, on est gagnant des deux côtés. Alors, on vous précise à chaque fois, niveau bruit, c'est en faisant tourner à 100% en mode performance. Si vous le mettez en automatique, vous n'aurez peut-être pas autant de différences de bruit. Mais là, ça permet vraiment de voir les différences entre chaque ventilateur. Et même que ce soit en termes de bruit ou que ce soit même en termes de chauffe derrière parce que finalement, le processeur étant utilisé à 100%, même s'il n'est pas non plus saturé exactement. En fait, derrière, vous arrivez quand même à une chauffe qui n'est pas représentative ou qui est proche d'une utilisation complète. Pas non plus, en fait, j'allais dire, explosé. Et voilà. Alors ensuite, le number one, je vais te laisser le dire, MT. Eh bien, le number one, du coup, c'est le Noctua NF-F12 Industrial. Donc celui-ci. Ceux-là, ils sont connus pour être ultra performants. C'est une gamme vraiment performante, en fait, de chez Noctua. C'est vrai qu'après, en termes de prix, on est quand même sur une tarification qui est assez élevée. En termes de degrés, on est à 73 degrés. Au niveau des températures, du coup, c'est le deuxième qui est en dessous des 80 degrés avec le ML. Tous les autres sont supérieurs, en fait, à 80 degrés. Il est quand même à 5 degrés de moins que le numéro 2. C'est ça. Il y a une énorme différence en termes de performance. Alors, on va peut-être leur faire notre top 3. Moi, s'il y avait 3 ventilateurs que je choisirais là-dedans, je te dis lesquels je prendrais. Toi, tu me dis ensuite. Vas-y. Moi, alors, ça va être étonnant, mais je reste sur les couleurs master MF120 Halo qui sont pourtant les moins performants dans ce classement parce qu'ils sont silencieux. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour des petites configs et pour ceux qui veulent une config silencieuse. Pour ceux qui veulent le max de perf, j'aurais plutôt tendance à conseiller les Noctua, les industriales qui sont quand même un petit peu bruyants. Et sinon, on avait aussi les EK Vardar qui étaient assez bons et aussi un petit peu bruyants. Et on va dire que le juste milieu entre les deux, au final, c'est les Asus. Tu as bien fait de mettre un t-shirt Asus. Alors, ce n'est pas du tout sponsorisé par Asus. Il n'a pas reçu les ventilateurs. C'est moi qui les ai reçus. On a pu les intégrer grâce à ça. Mais voilà, les Asus, je pense que ça va être le juste milieu. Bon, comme je te l'avais dit, pas de RGB, c'est dommage. Mais clairement, si vous avez un gros budget parce que c'est quand même un certain prix, là, vous avez le juste milieu entre le silence et les performances. On a des bonnes performances. On a un silence qui est plutôt bon. Qui est plutôt bon. Donc, pour moi, c'est le juste milieu. Donc, juste un peu de RGB. En fait, moi, je vais rejoindre un classement avec un petit peu différent. C'est-à-dire que pour moi, si vous devriez choisir trois ventilateurs silencieux avec des performances qui soient en fait, je vais dire, correctes, on partirait avec du Bequio, du Noctua ou du Asus avec quand même une préférence du coup pour les Asus ou pour les Noctua classiques. Les industriels font trop de bruit même si vous avez quand même un gain de performance qui est quand même assez bon. Et au niveau de la partie, j'allais dire vraiment performance pure, il faudrait mieux partir à ce moment-là sur des Noctua, sur des EK avec la partie RGB ou non en fait directement ou directement avec des Corsair où là, c'est quand même assez sympathique aussi puisqu'on va avoir la version RGB comme non RGB et là, la version RGB est quand même très bonne avec les ML120 Pro. Donc, c'est vrai que voilà, moi, je partirai plus sur cette partie-là. Après, c'est vrai que typiquement si vous achetez chez Corsair, vous avez l'écosystème à avoir avec le Corsair Commander Pro ou autre. Donc, c'est vrai que ça rajoute des frais. Les ventilations sont chères. Chez Asus, vous n'avez malheureusement pas de RGB. Désolé, Guillaume. Eh oui. Mais c'est vrai que derrière, on a quand même une performance et on est sur des ventilateurs PWM donc compatibles avec toutes les cartes-mères. Pas de problème du coup de compatibilité de câble ou autre. Pareil pour Noctua, par exemple, par contre, c'est vrai que ça peut déranger. Comme vous pouvez le voir, presque tous les ventilateurs sont noirs ou autres sauf celui-là qui est un peu crème marron qui a fait bizarre. Là, récemment, ils se sont mis à faire des ventilateurs noirs. C'est bon signe. C'est cool et je ne crois pas qu'ils soient plus chers en plus, les versions noires. Non, ils ne sont pas plus chers en fonction des modèles. Après, ça va dépendre mais c'est vrai que du coup, ça peut déranger parce que les versions noires ne sont pas disponibles sur toutes les déclinaisons. Voilà. Donc après, c'est vraiment faire, j'allais dire, votre choix et avoir du coup en fonction aussi les performances de l'IDEO que vous avez possiblement soit achetées sur les conseils de nos vidéos qu'on a fait ensemble avec Geek Show ou simplement celui que vous avez de savoir est-ce que finalement on ne peut pas passer au-dessus et déjà au moins avec ce classement savoir quels sont ceux qui sont au-dessus de ceux que vous avez déjà possiblement dans votre PC. Bon, on a fait un bon résumé je pense de ces ventilateurs. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez une partie 2 de cette vidéo où là, il y aurait, je ne sais pas, 30, 50 ventilateurs différents testés pour essayer de faire ça. Donc voilà, dites-nous tout ça. Tu leur mets les références et les liens de tous les produits ? Tous les liens des ventilateurs seront directement en description que ce soit pour l'achat. Tous les liens des ventilateurs au niveau de la partie spécifications techniques sur le site de chacun des constructeurs sont aussi dans la description. N'hésitez pas à aller voir s'il y en a un qui vous intéresse et si vous voulez justement comparer. Attention, je tiens aussi à préciser une chose au niveau des décibels parce que là, vous allez voir que ça va changer entre ce qu'on a dit et ce qu'on vous a affiché avec le tableau quand on fait un test sonore nous on l'a effectué à 15 cm du côté latéral en fait de l'AIO mais on ne sait pas dans quelles conditions sont testés aussi au niveau des décibels leur ventilateur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent. C'est un peu différent. Ça se trouve eux ils le testent ils mettent le micro à 1,50 m. Nous on est à 15 cm c'est normal qu'il y ait plus de décibels. Globalement nous on affiche plus de dB que ce qui est affiché sur les sites. Mais sachez que toutes les dB qu'on vous a donné ont été calculés dans les mêmes conditions donc vous êtes sûr d'avoir le bon positionnement pour les ventilateurs. Voilà. Bon. On n'oublie pas le pouce bleu on n'oublie pas l'abonnement et la cloche parce que tu allais oublier j'ai vu que tu allais oublier. Exactement. Et puis tu leur sors quand ? La prochaine vidéo et tu vas leur parler de quoi ? Est-ce que tu sais déjà ? Et bien à ce moment-là la prochaine vidéo ça sera vraiment un tuto où j'allais dire conseil sur comment vous allez choisir vos ventilateurs. Cette vidéo sort le jeudi du coup et donc ça sera la prochaine vidéo qui sortira le lundi donc sur ma chaîne en fait à 4h30-5h dans ces eaux-là et comme ça au moins vous allez pouvoir toutes les clés en main pour pouvoir sélectionner vraiment vos ventilateurs et comment on va j'allais dire d'un point de vue caractéristique technique fiche technique les sélectionner. Ok. Donc n'hésitez pas à ce moment-là aussi à suivre Guillaume sur ses réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait sur les miens du coup vous avez tout en description et de toute façon il s'affiche là comme les tiens. N'hésitez pas à suivre MT dans la rue si vous le croisez aussi et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ça. Allez ciao tout le monde ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501